Il rassemble ses possessions les plus précieuses. Le cœur animé d'une détermination fébrile. Bébé, tu t'en vas où? Gabi, je te quitte. Comment ça tu me quittes? J'en ai marre de cette relation, Gabi. J'en peux plus. C'est-tu à cause que je sais pas comment danser? Pire que ça. C'est à cause que j'ai voté pour le go. Encore pire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus pire? Gabi, tu sais pas cuisiner. Ta viande, tu la laves pas. Ton riz y est pâteux. Ta nourriture est juste triste, Gabi. Je pensais que t'aimais ça, de la manière que je cuisine avec mon sel et poivre. Je retourne chez maman. Il quitte, sans lui laisser le temps le répondre. Au dotant ce moment, elle était devenue cliente de Fafo et savait maintenant exactement quoi faire pour le reconquérir. Dans cette situation, tu ne peux plus faire ta paresseuse avec des pois en canette. Tu laves ta viande en versant du vinaigre et en fronte avec des oranges sûres avant de tout rincer à l'eau bouillante. Tu mets du beurre à fondre et tu coupes des poivrons et des oignons, sans pleurer dans un coin bien sûr. Ensuite, des piments avant d'étaler le tout sur ta viande. Dans du jus d'orange sûr, tu mets 4 cuillères de marinade avec toutes tes épices. Boum. Tu verses ton beurre fondu et tu mets du sel et du poivre pour te rappeler ton innocence et tu brasses comme dans ta jeunesse avant de verser ta sauce parce que c'est mieux pour la suite quand c'est mouillé. Tu mets du thym, tu recouvres et tu mets au fond une heure à la température haïtienne. Lave ton riz comme si tu l'interroges à Guantadamo. Égoutte les pois et garde l'eau. Fais chauffer de l'huile et tu mets 2 cuillères de marinade avec toutes tes épices. Boum. Tu ajoutes les pois, des oignons avant d'ajouter l'eau de cuisson. Tu sels, des clous de girofle pour joindre la roulette rouille à chaque bouchée. Tu mets du thym, la crème de noix de coco, la moitié de l'eau en riz. Tu brasses tout doucement et tu mets du piment si tu aimes ça et tu recouvres un feu d'eau pendant 20 minutes. Tu ajoutes la pâte de tomate avant de mettre sur broil jusqu'à ce que ça ressemble au cité d'or. Ensuite, tu remplis ton assiette et tu verses bien la sauce entre les cuisses. Voilà. Bon appétit. Il erre dans les rues, le coeur pleine de nostalgie et de colère. Il reprend sa bien-aimé, ses qualités et même ses défauts lui marquent terriblement. Par miracle, il se rappelle avoir vu une publicité pour les produits de Fafo qui pourrait lui permettre d'arranger les choses. Il part vers cette vue à l'espoir. Il arrive au maxi dans l'allée des épices. Sans qu'il le sache, quelqu'un poursuivait la même quête que lui. Tels des pirates arrivant sur le X en même temps, ils s'emparent chacun d'une partie du trésor. Ah, la fameuse technique Céline Dion. Victoire complète. Il court vers la maison avec l'anticipation d'offrir la solution à leurs problèmes. Mais il s'arrête devant la porte, captivé par une odeur aussi surprenante que délicieuse. A l'intérieur, une scène surréaliste l'attendait. Elle était à table avec pas un, pas deux, mais trois boys venaient manger ses plats. Les nouveaux talents de sa chérie étaient plus efficaces que le milkshake de Kelis. Assieds-toi et assieds de cuisse pour tout le monde. Surprise. Boum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada